Il est 19h sur la télévision du Burkinaï, c'est l'heure de votre session d'information, les titres. A l'orée de 2017, le projet NERTAMBA adopte son budget annuel, un budget qui devrait permettre au projet d'atteindre sa vitesse de croisière dans l'amélioration des conditions de vie des populations rurales les plus pauvres. Et puis finie la vacance du pouvoir à Takalé-Dougou, c'est dans les cascades. Le trône est désormais occupé par Nisi-Jouani Traoré. Images et commentaires de la cérémonie d'intronisation dans ce journal. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Le comité de pilotage du projet NERTAMBA était en concertation à Ouagadougou. Au menu des échanges, l'examen et l'adoption du budget 2017, un budget qui devrait permettre au projet d'atteindre sa vitesse de croisière dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des populations rurales les plus pauvres. Reportage Moussaoui Draogo et Yolande Lompou. C'est une rencontre pour apprécier l'évolution du projet NERTAMBA, un projet démarré en fin 2014 et qui a sa deuxième année de mise en oeuvre. Le projet intervient dans trois régions, le nord, le centre nord et l'est, et se focalise sur l'accompagnement des producteurs dans les aménagements de bas-fonds, des périmètres maraîchers, mais aussi l'accompagnement à la récupération des terres dégradés, notamment les IPLD, les technologies comme le ZAY, de telle manière à asseoir les bases d'une bonne productivité en milieu rural. La rencontre va permettre d'approuver les budgets et le programme, et ce sont ces budgets et programmes de travail qui vont être mis en oeuvre au niveau du terrain, au profit des populations des trois régions. Le projet est financé en partie par le Fonds international de développement agricole FIDA dans l'optique de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales les plus pauvres. À terme, il devrait permettre de passer d'un modèle de production extensive à un modèle de production plus intensive et durable, fondé sur de meilleures pratiques agricoles. Le projet de promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes de la commune de Waïbouïa, lui vient de voir le jour. Ce projet qui vise à donner une meilleure éducation sur la santé sexuelle et reproductive est né grâce à l'association AMI, appui moral, matériel et intellectuel à l'enfant. Il est financé à hauteur de 171 millions de francs CFA par une ONG à Suisse, Abastraoré et Moussaki. C'est le directeur régional de la santé, Adama Traoré, qui a lancé officiellement le projet de promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes dans la commune de Waïbouïa. Un projet porté par l'association AMI, qui entend mener des activités à l'endroit des jeunes de 12 à 24 ans pour une meilleure santé sexuelle et reproductive. Les jeunes ne fréquentent pas les services de santé pour leur sexualité, donc il y aura des services pour tout cela. Et nous avons un centre d'orientation et de conseil pour jeunes, où les jeunes recevront toutes les informations nécessaires, où les jeunes pourront se former sur la santé sexuelle et reproductive. Pour la mise en oeuvre du projet de promotion de la santé sexuelle et reproductive qui va durer 3 ans, l'association AMI a aussi bénéficié de 171 millions de francs CFA de l'ONG Iamanen Suisse. Nous appuyons financièrement pour la mise en oeuvre du projet, mais nous appuyons également techniquement à travers des formations, des rencontres annuelles. Et nous faisons également le suivi sur le terrain. Que ce soit des activités de sensibilisation, que ce soit des activités de formation, que ce soit la mise à disposition des personnes et des ressources pour accompagner la mise en oeuvre. En tout cas, dans tous ces aspects, la direction régionale de la santé du Nord est disponible. À cette cérémonie de lancement du projet, les responsables de l'association AMI ont fait un plaidoyer auprès des partenaires sociaux, comme les chefs d'établissement scolaires, les regroupements des élèves, à s'engager pour la mise en oeuvre réussie du projet et partant de là améliorer les indications de santé sexuelle dans la commune de Waïguia. Takalédougou a désormais son chef, sa majesté Miougou à l'état civil. Nisi Joani Traoré a été intronisé le week-end dernier. L'électrification de Takalédougou et la gestion du foncier rural figurent en bonne place dans le plan d'action du nouveau chef. La cérémonie d'intronisation avec Hassan Gourabou et Mireille-Carole Tougouma. Le nouveau chef de Takalédougou, sa majesté Miougou, est installé. Une intronisation conduite par le chef de canton de Guéna. Pourtant exprimer leur joie, les natifs de Takalédougou attendent beaucoup de sa majesté Miougou. Nous sommes ravis de ce chef et nous voulons réellement que ce chef soit pour nous un avenir. Le village a besoin réellement d'électricité. Une fois longtemps, on avait notre village, la Soussicou qui est venu, nous fait des mélangeurs. Après, il y a des jeunes qui sont là, ils n'ont pas de travail. Donc ce que nous en demandons, avec le chef, il n'y a qu'à se lever, voir le chef Soussicou. Demander, s'ils nous demandent, pour qu'ils puissent nous aider, voir les jeunes pour l'emploi. Des besoins qui font partie des priorités du nouveau chef. De Beauvoir jusqu'à 12 kilomètres ici, il y a de l'électricité. Vous arrivez ici, il n'y en a plus. Donc je crois qu'on va s'atteler à cela. Ensuite, pour habiter déjà, on a des problèmes. Donc il faut vraiment trouver un lopin de terre pour ce village. On n'a pas de CIG ici, on n'a pas de lycée, on n'a rien. Donc au moins un CIG ici, ça c'est l'une de mes préoccupations. Nisi Joani Traoré à l'état civil, cinéaste réalisateur de profession, le quatrième chef de Takale Dougou, Sa Majesté Miougou, est né en 1952. Il réside à Ouaga et c'est donc son petit frère qui est chargé de l'expédition des affaires courantes. Sans être le père biologique, Seidou Bikienga, guérisseur, aurait permis la naissance de plus de 4000 enfants au cours de l'année 2016. Des enfants qui ont été célébrés le 4 décembre dernier à Nagreongo. A l'occasion, le célèbre guérisseur a remis 6 tonnes de vivres aux personnes nécessiteuses de la région du plateau central, témoignant Césaire Kafo et Mounira Kéré. La fête des enfants de Elage Seidou Bikienga, une tradition annuellement respectée par le guérisseur. Au cours de l'année 2016, Seidou Nagreongo dit avoir séché les larmes de 4022 femmes en les rendant heureuses mères. Venues des différentes régions du Burkina, ces femmes se sentent ainsi femmes grâce à cet homme aux multiples appellations. Ça fait 7 ans que je suis mariée et sans enfants. J'ai fait le tour des guérisseurs en vain. Mais depuis que j'ai rencontré Seidou, il m'a redonné le sourire et la joie d'être mère. Pour Seidou Bikienga, aux côtés de ses patients depuis plus de 42 ans, ces miracles sont l'œuvre de Dieu. Nous remercions Dieu et nous sommes contents. Je suis là pour faire du bien aux personnes. Je n'invente rien. J'accomplis juste mon devoir en essayant de cesser les larmes de mes patients. Séance tenante, le guérisseur de Nagreongo a procédé à des démonstrations. Une démonstration qui a émerveillé le public. C'est une toute première expérience d'assister à une telle cérémonie. C'était une expérience très enrichissante sur le plan humain, sur le plan personnel également. J'ai vu des témoignages édifiants. J'ai suivi également des démonstrations qui étaient à certains moments très touchantes. À nos jours, plus de 500 000 femmes sont heureuses mères selon le guérisseur. Et à l'occasion de cette femme dédiée aux enfants, 6 tonnes de vivres ont été remises aux populations vulnérables par le guérisseur. 48 heures pour célébrer la culture de la commune de Latondais. C'était il y a une dizaine de jours. Ces 48 heures qui se voulaient un cadre de communion entre les fils et filles de la commune ont aussi donné à voir et à déguster l'initiative de l'association jeunesse Tiltaba de Latondais. Zadissa Sambo pour le reportage. Pas de danse, démonstration du talent culinaire et échange. Les membres de l'association des ressortissants de Latondais démontrent ainsi leur savoir-faire culturel au public. Une activité qui, au-delà de la communion entre les ressortissants de cette commune, vise à développer et à faire la promotion de la culture du tiroir. C'est vraiment persévérer à travers cette action de solidarité. Surtout aussi amener à ce que l'association soit décentralisée à travers tous les pays en mettant des sections provinciales ou régionales dans les différents contrées. Et également que nous pensons que cette jeunesse, nos petits frères qui sont à la base, ont besoin de nouvelles technologies pour pouvoir vraiment être compétitifs sur le plan national et international. Une journée culturelle que les fils et filles de la région saluent à sa juste valeur. J'interpellais en tout cas les fils et filles à l'unisson, car c'est à travers cela que l'on peut réussir. Et l'exemple concret que l'association vient de réaliser aujourd'hui est une réponse, même si c'est partiel, à mon interpellation. En tant que d'abord ressortissant et en tant que Burkinabé, d'apporter ma modeste contribution, pas seulement en termes de moignée, mais en termes également de réflexion, d'idées, pour aider à ce que le nouveau conseil municipal qui vient d'être mis en place puisse prendre en main le développement intégral de cette commune de la Touré. L'association ambitionne pour jeunes l'utile à l'agréable de reboiser tous les 16 villages qui composent la commune rurale de la Touré. On s'arrête là pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivie. Adama Koulibaly vous retrouve demain. À bientôt. Sous-titrage ST' 501